Je leur ai même parlé. Tu leur as parlé ? Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit ? La vérité ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau test de Monsieur Pink. Aujourd'hui, je teste The Chant, qui est un jeu développé par Brass Token et édité par PrimeMeter. Le jeu m'a gentiment été offert par Playon sur Xbox Series X, que je remercie. Le jeu sera disponible aujourd'hui sur Xbox Series XS, PlayStation 5 et sur PC. The Chant est un jeu d'action aventure à la troisième personne de type Survival Horror, développé par le studio canadien Brass Token, dont c'est la toute première production. Le jeu nous place dans la peau de Jess, une jeune femme traumatisée depuis son adolescence par la noyade de sa soeur cadette lors de vacances. Bien décidée à aller de l'avant et reprendre sa vie en main, elle rejoint sa meilleure amie Kim dans une retraite spirituelle dirigée par le fantasque gourou Tyler sur une île isolée. Le soir venu, et malgré l'ambiance weed et tofu partagée par la petite bande, une simple séance de méditation va virer à l'horreur et Kim va se retrouver possédée par un mal mystérieux dont Jess va essayer de l'en sortir par tous les moyens possibles en donnant très rapidement de sa personne. Si je vais bien sûr éviter de gâcher l'intrigue de The Chant, il faut savoir que l'écriture est globalement maîtrisée, le jeu jonglant constamment entre l'introspection via les six personnages du groupe ainsi que l'horreur physique et spirituelle plus proche des écrits de H.P. Lovecraft que du gore sanguinolant d'un Clive Barker. La santé mentale de Jess est constamment sur le fil du rasoir au gré des horreurs qu'elle va avoir à affronter et ses rapports parfois compliqués avec les différents membres du culte de la cuisinière vegan déprimée Maya en passant par le fils de millionnaire en rébellion Sony changent de l'habituelle héroïne badass prenant en charge la tête des opérations. Le jeu prend le temps de parler de thèmes parfois difficiles comme la culpabilité, l'addiction ou la perte d'un être cher mais sans virer dans le pathos et encore moins dans les tunnels de dialogue larmoyant. J'essaie d'aller de l'avant et de faire mon deuil mais je ferai n'importe quoi pour le tenir à nouveau dans mes bras. Au fur et à mesure de la progression dans les six chapitres et les nombreux documents chinés un peu partout sur l'île on en apprendra plus sur le mal mystérieux réveillé par un culte satanique dans les années 70 qui contamine l'île. En bref, une histoire captivante, brillamment relevée par une mise en scène soignée constamment ponctuée de mouvements de caméra inventifs et d'un jeu d'acteur excellent autant en version originale qu'en français intégral. L'ambiance n'est pas en reste avec des réminiscences par moments de Midsommar ou encore de The Wicker Man l'original bien sûr et non pas le remake avec Nicolas Cage. Le tout donne un cachet rare et unique au jeu clairement pensé pour un public adulte. En ce qui concerne son gameplay The Chant est nettement plus classique et demandera une certaine tolérance sur les premiers instants de l'aventure avant d'être amadoué et de réussir à faire face à une certaine raideur. Sur Viable Horror Ultra Bourrin le jeu propose d'affronter les nombreux démons et cultistes possédés à coups de bâtons de sauge et de brindilles épineuses. Dans les faits, il faudra juste se contenter de bourriner la gâchette droite sans se soucier d'une quelconque jauge d'endurance mais en faisant attention d'esquiver les attaques ennemies en vous jetant carrément au sol ou en contrant leurs attaques en leur balançant de l'huile ou du sel au visage. Par moments, ils vous attaqueront également mentalement et il faudra à ce moment-là appuyer sur le bouton A pour se dégager de leur emprise. C'est absolument tout ce qu'il faut retenir des combats du jeu et si le tout paraît un peu difficile et ridiculement bourrin lors des premières escarmouches, une certaine maîtrise qu'offérera tout de même une bonne part de plaisir notamment lors des combats de boss aux mécaniques certes déjà vues des dizaines de fois mais néanmoins agréables. Pour pallier à la relative simplicité des affrontements, le jeu propose un système de craft avec trois types d'armes différentes chacune plus ou moins efficace selon le type d'ennemi rencontré. Dans les faits, la rareté de certains éléments de craft et la rapidité avec laquelle les armes s'usent font que l'on s'occupe principalement d'utiliser l'arme encore disponible plutôt que d'adopter une stratégie pour venir à bout de nos adversaires. Le sel, l'huile et le pétrole que vous pouvez utiliser comme arme à distance peuvent également être déposés au sol pour piéger les ennemis mais à défaut de proposer une alternative infiltration, c'est une option qui sera très rarement utilisée en tout cas dans le mode de difficulté moyen sur les trois disponibles. Enfin, Jess récupérera au fil de l'aventure différents cristaux lui permettant de lancer des attaques magiques sur ses adversaires en sacrifice d'énergie spirituelle. Si les premiers pouvoirs permettant de ralentir les ennemis ou les repousser sont plutôt inutiles, les barrières d'épines et la horde d'insectes à envoyer sur les ennemis dans la dernière partie de l'aventure sont redoutables et font clairement pencher la balance en votre faveur pour peu évidemment qu'il vous reste assez d'énergie disponible. Votre personnage doit d'ailleurs constamment faire attention à trois jauges différentes en plus de celle de sa spiritualité déjà citée, sa santé mentale et sa santé physique seront constamment mises à mal et l'entraîneront vers le game over. Si la méditation permet de retrouver de la santé mentale en sacrifiant de l'énergie spirituelle, il faudra consommer du gingembre pour retrouver de la vie ou encore des champignons ou de la lavande pour soigner les soucis mentaux ou spirituels. Évidemment, un tableau d'amélioration permet d'augmenter vos différentes jauges, voire de renforcer votre force physique ou votre résistance aux dégâts via l'utilisation des cristaux prismatiques que vous trouverez en fouillant un peu partout dans l'île et les nombreux tiroirs des habitations. Pour débloquer les différentes branches du tableau d'amélioration, il faudra toutefois tout d'abord gagner des points d'expérience en récupérant différents documents, une fois encore en fouillant dans tous les coins ou en faisant des choix de conversation liés soit à la jauge de mental, physique ou spiritualité. Niveau game et level design, The Chant te propose une aventure chapitrée dans une île non pas en monde ouvert, mais interconnectée en plusieurs zones que l'on découvre au fil de la progression via un système de clés et de prismes à la manière d'un Resident Evil ou d'un Silent Hill. Si la partie aventure classique avec récupération d'objets, utilisation de clés et de casse-tête simple mais toutefois réussie, ravira les fans comme moi des licences précitées, le jeu balise également sa progression via le système encore une fois simple mais malin des zones d'obscurité. En gros, certaines zones sont renfermées dans un voile coloré et il faudra récupérer le prisme de la bonne couleur pour pouvoir les parcourir, sachant que les traversées coûtera de la santé mental à Jess et qu'évidemment, certains démons surpuissants s'y baladent. Le tout permet de redécouvrir certaines zones et passages secrets de l'île au fil de la progression dans l'aventure, tout en s'associant parfois à des casse-têtes ingénieux, je pense notamment à l'excellente séquence du phare permettant de ralentir le rythme du jeu sans lui faire perdre de l'intérêt. Bien sûr, l'exploration est hautement récompensée que ce soit via les nombreux objets de craft ou les cristaux d'amélioration mais également les bobines et documents liés à l'histoire. En termes d'environnement, si l'île est plutôt bien pensée et globalement cohérente en termes de géographie des différents lieux, il faut reconnaître que le tout manque un peu de diversité et de vie, hormis évidemment les nombreux monstres disséminés dans chacun de ces recoins. A terme, le jeu propose également un système de voyage rapide permettant de naviguer entre le camp de base et les différentes zones pour ceux qui souhaiteraient fouiller les moindres recoins de l'île avant l'affrontement final notamment. Le principal bémol est que si la progression est constamment fluide et motivante, donnant toujours envie d'explorer plus en avant sans lâcher la manette, c'est que le jeu est malheureusement tristement court et il suffira d'à peine 6 heures pour finir le jeu une première fois en ayant pourtant trouvé 98% des documents narratifs. Trois fins sont toutefois à débloquer, chacune liée à vos choix basés en priorité sur le mental, le physique ou la spiritualité, ce qui pourra toutefois pousser à refaire l'aventure plusieurs fois. Au sujet de la technique, il faut garder à l'œil que The Chant reste une petite production double A et malgré un côté un peu cheap au niveau de quelques animations et textures, particulièrement le ciel abominable, il faut reconnaître qu'il fait plutôt plaisir à voir. Profitant d'une direction artistique de qualité et d'une stature technique en 4K 60 FPS sans avoir à sacrifier l'un ou l'autre, le jeu n'a pas vraiment à rougir de son statut technique même si évidemment, il souffrira de la comparaison avec les plus gros standards graphiques actuels, surtout étant donné son statut d'exclusivité pour les consoles new gen, les joueurs Xbox One et PlayStation 4 étant une fois de plus mis de côté. Quelques rares bugs sont à signaler, notamment via une ou deux phrases non traduites, mais elles sont connues des développeurs qui ont promis une mise à jour importante au Day One censée toutes les corriger. La musique et les doublages déjà évoqués plus tôt dans le test sont également d'une très bonne stature et le jeu a su faire bon usage de ses moyens probablement limités pour proposer une expérience plaisante et carrée qu'il fait bon de saluer. Avant mon verdict et ma note sur The Chant, les plus et les moins du titre. Plus, une histoire mature et prenante, une très bonne mise en scène dans les cinématiques, une ambiance unique et originale, des personnages attachants et bien interprétés, des énigmes et un level design réussi. Les moins quant à eux, une durée de vie vraiment faible, des combats certes efficaces mais très basiques, un manque de diversité dans les lieux visités. The Chant est un jeu unique et à ce titre un véritable coup de cœur pour moi. Certes, les raisons sont très personnelles et les adeptes du gameplay avant tout et ceux qui en veulent pour des dizaines d'heures de contenu risquent de faire la grimace, mais en véritable fan de jeux narratifs, d'exploration et d'horreur, j'ai été plongé durant les 6 heures de l'aventure comme rarement et dire que j'en aurais voulu encore beaucoup plus est un euphémisme. Un 8 sur 10 amplement mérité à mon sens pour un jeu qui a tout pour devenir culte au fil des années et sur lequel les fans reparleront avec beaucoup d'amour et une envie immédiate d'en faire un nouveau run lors de la prochaine décennie. Vous pouvez marquer mes mots. Voilà, j'espère que mon test de The Chant vous a plu. Comme d'habitude, avant de vous quitter, deux recommandations liées de près ou de loin au jeu. Autre pièce maîtresse de cette année et jeu narratif quasi parfait que je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de vous proposer en test, The Query est l'exemple parfait de ce que peut donner de meilleur le jeu vidéo quand elle s'affranchit de son obsession pour le gameplay avec pour but avant tout de nous faire vivre une aventure passionnante, brillamment mise en scène et interprétée avec conviction. Un film moyen diront certains et un putain de bon jeu vidéo pour les autres. Impossible pour moi de ne pas penser à Deadly Premonition en me perdant dans The Chant. Alors certes, niveau thématique et écriture, le jeu de Brastoken ne va pas aussi loin que celui de Swary 65, mais ils ont pour même objectif de raconter une histoire posée avec des personnages vivants et à portée directe d'un public adulte en mettant de côté le superficiel au profit de moments marquants quitte à perdre totalement une grosse partie des joueurs avec un gameplay et une technique par moments totalement archaïques. Un chef-d'oeuvre comme même son créateur ne sait plus en faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pensez à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'œil à mon site de comics VF mozeslycomics.com Chaque achat sur le site me permet de continuer et de travailler en toute quiétude. Allez, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Longue vie à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada